Le serment des traqueurs Le serment des traqueurs, ce n'est pas un roman qui est facile à résumer, mais je vais essayer en quelques phrases. L'univers dans lequel ça se passe, c'est un univers dans lequel la magie est puisée dans la nature, dans la faune et dans la flore. Mais puiser la nature dans la faune, c'est très dangereux. Donc c'est très contrôlé. En fait, c'est même interdit. Et donc on va suivre deux héroïnes, une qui est une traqueuse. Donc elle, en gros, elle se fiche de cette loi et elle considère que pour plein de raisons, il faut continuer à faire ça. Donc elle va en fait tuer des animaux qu'elle revend en plus offrant. Et l'autre héroïne, elle, elle est chez les protecteurs. Donc elle, au contraire, son travail, c'est de faire respecter cette loi et donc de protéger la nature. Et toutes les deux, on va dire qu'il va se passer quelque chose qui va faire que leur destin vont se croiser et que peut-être, il va falloir qu'elles collaborent ensemble. En fait, la nature, elle est importante dans cette histoire. Parce que je cherchais une magie qui pose des questions un peu morales. En fait, je voulais une magie qui soit pas, on va dire facile en quelque sorte, qui pose vraiment des questions. Après, c'est évidemment une façon de parler de l'environnement et des problèmes de notre monde très concrets, mais à travers la fantaisie. Donc c'est vrai que c'est un thème qui est très important dans le roman, qui revient beaucoup et qui pose normalement des questions. Donc en fait, la magie dans l'histoire, elle est, comme je le disais, elle est puisée dans la faune et dans la flore. Mais donc ce qui se passe, c'est que dans l'histoire de ce monde, il y a eu une grande catastrophe qui a été provoquée par cette magie. Ce qui a entraîné le fait qu'on a interdit de se servir de la magie des animaux parce qu'elle est puissante et qu'on craint qu'il arrive une catastrophe. Mais toute la question que ça pose, c'est si demain, on vous demande de choisir entre sauver votre chat, enfin entre, disons plutôt, si demain on vous demande de choisir entre tuer votre chat ou sauver votre enfant, si en gros le fait de tuer un chat, ça vous permettrait de sauver votre enfant, est-ce que vraiment vous allez vous dire non, le pauvre petit chat, quand même, il faut le protéger ? En gros, c'est ça la question que ça pose un peu et qui est une question morale horrible, je suis d'accord. Et hyper dure à trancher. Mais du coup, c'est ça un peu que le... Enfin, c'est ce genre de questions que mes héroïnes, elles vont être amenées à se poser dans l'histoire en fait. C'est... Ouais, en fait, toute la complexité du problème, elle est là. Et c'est un peu aussi ce truc... L'autre question qu'il y a, qui est sous-jacente dans l'histoire, c'est qu'en gros, dans le roman, cette magie, qui est donc la magie des animaux et tout ça, elle pourrait servir... Elle est beaucoup étudiée dans la partie la plus pauvre de la ville et donc en fait, elle pourrait servir à débloquer des problèmes. Donc c'est un peu mêlé à aussi ça. Ça renvoie un peu à cette question... Enfin, c'est un peu politique, mais vous voyez le truc de se dire que... Aujourd'hui, qui c'est qui peut consommer du bio, avoir une voiture électrique, refaire entièrement sa maison pour avoir une bonne... Réguler sa consommation d'énergie ? C'est les gens qui ont déjà un peu d'argent, en fait. Enfin, il y a un peu ce truc derrière qu'être moral, être bon et tout ça, c'est pas toujours possible. En fait, c'est un peu ça la question qui est derrière, on va dire. Alors, donc d'un côté, on a Eina qui est une traqueuse. Quand l'histoire commence, elle est dans une très mauvaise situation. C'est pas un spoiler, c'est dès le tout premier chapitre. En fait, elle a été arrêtée et donc elle est conduite à l'échafaud. Elle va être pendue. Donc elle est dans une très très mauvaise situation. Elle fait partie des traqueurs. Elle a l'impression que ce clan qui est le sien l'a abandonnée puisqu'à priori, il n'essaie pas d'aller la sauver. Elle est seule. Donc ça va un peu être ça son objectif, son but au tout début, en tout cas, de l'histoire. Ça va déjà être de s'échapper et d'essayer de comprendre pourquoi on ne l'a pas sauvée. Elle est notamment en couple et donc où était son petite amie quand elle avait le plus besoin de lui. Donc ça, ça va être d'un côté ce qu'on va suivre du côté d'Aina. Et du côté d'Inaé, donc elle, c'est une protectrice. Elle a d'autres enjeux. Elle, en fait, il vient de lui arriver un drame. Et donc elle est partie s'isoler tranquillement. Enfin, elle est partie s'isoler dans la montagne pour faire son deuil. Et là, va arriver un autre personnage qu'elle connaît, on va dire comme un élève de sa classe qu'elle connaît et qu'elle déteste. Et il va venir la voir et lui annoncer qu'il est son nouveau coéquipier. Et donc elle va devoir faire équipe avec lui pour aller chercher un aigle puisque les protecteurs travaillent en équipe avec des rapaces qui partagent une magie, en fait, qui leur permet de faire leur travail donc de protéger la nature. Et donc elle va devoir s'embarquer avec lui qu'elle ne peut pas voir en peinture pour aller chercher cet aigle. Donc ça, c'est le tout début de l'histoire. J'adore les animaux, mais c'est vrai que dans mes romans, ils passent des sales quarts d'heure. Que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, les lecteurs du premier verront de quoi je parle. Et ceux du deuxième, ouais, le découvriront aussi puisqu'effectivement, il est question d'une magie où on tue littéralement les animaux pour pouvoir faire de la magie. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment cette question dont je parlais tout à l'heure, la question de la moralité, etc. Donc il me fallait une magie vraiment dure. Moi, j'adore les animaux, vraiment, je suis la première à les adorer. Et ça permettait aussi, le roman, il y a aussi deux points de vue. Il y a les deux héroïnes, il y en a une qui, au contraire, ne tue rien d'animal pour rien au monde et l'autre qui en fait son travail. Mais qui, d'ailleurs, j'ai quand même pris garde à ce qu'elle ne le fasse pas avec un plaisir immense. Ce n'est pas non plus une sadique, quoi. Elle fait ça parce qu'elle n'a pas le choix. Il n'y a aucun moment où elle adore faire ça. Donc c'est un peu ça qui m'a permis aussi de traiter ce sujet. C'est qu'à aucun moment les personnages adorent non plus tuer les animaux, quoi. Après, dans la littérature ado, on tue quand même beaucoup les humains aussi, quand même. Il y a des guerres, c'est rude. Donc je me dis qu'en soi, tuer des animaux, finalement. Donc en fait, ce livre, je l'ai écrit parce que j'ai gagné un concours organisé par la Martinière Jeunesse. Donc en fait, c'est un concours qui a été organisé par... Enfin, comment dire ? C'était un concours pour participer à ce concours. Il fallait seulement envoyer trois chapitres et un synopsis. Ce que j'ai fait sans penser une seule seconde gagnée. Mais vraiment. Genre, pas un seul instant. Je l'envoyais pour rigoler avec une copine, pour essayer de me motiver à écrire une histoire du début à la fin. Puisqu'en fait, c'était avant la publication de mon premier roman. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans les finalistes, dans les 20 finalistes, ce qui m'a beaucoup, beaucoup paniquée puisque le roman n'était pas écrit. J'ai été vérifier le règlement, persuadée qu'il fallait envoyer le manuscrit entier. Et en fait, non, c'était vraiment un accompagnement éditorial qu'il y avait à gagner. Et ensuite, j'ai fini par apprendre que c'était donc moi qui remportais cet accompagnement éditorial. Donc là, panique totale. Puisqu'à l'époque, je n'avais jamais terminé un roman. Enfin, ça faisait des années que je n'avais pas réussi à finir un livre, en fait. Voilà. Donc ce roman, il est né comme ça, en fait. Il est né de ses trois premiers chapitres écrits sur un comptable en 2017 et qui ont fini par devenir un livre grâce à l'accompagnement éditorial de la Martinière. Sous-titrage Société Radio-Canada